Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 68 de notre série Gloire aux Skills. Dans cet épisode les gars, on va ouvrir notre pack gratuit qu'on a eu grâce aux 6 ans de la part de Fut. Et dans ce pack les gars, on va avoir une forme au reggae, un petit peu chanceux dans ce pack. J'ai pas l'habitude d'ouvrir des packs et j'ai l'impression que EA dans ce pack m'a dit Sam il faut que tu ouvres des packs. Tu vois en mode hypnotisation et tout, étant donné que j'ai pas l'habitude d'ouvrir des packs, j'ai dû ouvrir quoi ? Allez une quinzaine de packs depuis que le jeu est sorti, je suis vraiment pas un fan des packs. Comme vous le savez j'ai fait quoi ? J'ai dû faire un ou deux packs opening sur ma chaîne sur FIFA 15. En tout cas les gars, vous allez voir que j'ai un petit peu modifié mon équipe. On voit du Lamine Sané qui fait son apparition, un joueur boost que j'avais envie d'acheter pour remplacer David Luiz. David Luiz comme vous le savez, je trouve en fait qu'il va trop en avant. Du coup j'ai préféré avoir un défenseur qui vraiment soit défensif et non un peu attaquant en mode David Luiz. Avec lui j'ai aussi acheté Diamey pour tout simplement le collectif. Et puis bon, pour une carte argent j'ai trouvé qu'il était vraiment pas mal. Il a remplacé Ledley, donc le joueur de Crystal Palace. Bolasi ne perd pas de collectif étant donné que j'ai soiré en défenseur gauche. Et puis pour la deuxième équipe, j'ai on va dire tapé un petit peu dans un budget assez serré. Parce que l'équipe au total m'a pas coûté trop cher. A part peut-être McCarthy, 10 500 crédits, la carte Saint Patrick's Day. Donc la carte verte. J'ai pas voulu acheter sa carte normale. Juste pour la simple et bonne raison que j'aime bien avoir des cartes rares. Et j'ai trouvé que sa carte était plutôt jolie en carte verte. Avec le petit drapeau irlandais, la carte comme ça elle était plutôt pas mal. J'aurais pu aussi acheter ma Guidi vert et Coleman vert. Mais après ça coûtait un petit peu cher. 30 000 crédits pour chacune des cartes. Enfin 30 000 crédits pour les 3 cartes au total. C'était un petit peu risqué et j'avais pas envie de dépenser tous mes crédits. Bref les gars, on va tout de suite partir pour le premier match. On va tomber contre une BPL anglaise pratiquement. Il avait juste 10 mariens donc en milieu offensive centrale. Le seul joueur qui n'était pas anglais. Et ce match était très serré les gars. Vous allez voir qu'il a eu la première occasion dès les premières minutes de jeu. On va avoir une occasion avec Nani. Il fait une petite passe au final pour McCarthy. McCarthy la frappe malheureusement s'est détourné par le gardien adverse. Mon adversaire va ensuite avoir une occasion. Et bah non, on va très bien défendre sur cette passe lobée. Et là les gars, on va très très bien jouer. Je vais faire quelques petites passes tranquillement. On pose notre jeu. J'essaie vraiment en ce moment d'avoir un jeu assez posé. Magnifique passe en profondeur pour Eder. Eder qui va faire la fin de frappe. Le petit bolo rôle. La frappe enroulée. Et c'est le but à la 56ème minute de jeu les gars. Magnifique travail de Eder. J'ai trouvé vraiment qu'il a bien résisté sur les 3 défenseurs. Comme vous l'avez vu, il a fait une fin de frappe sur 3 défenseurs. Et c'était plutôt stylé. Heureusement pour nous, mon adversaire va taper la transversale avec son occasion. J'ai du mal un petit peu à contrer ce genre d'occasion. Vous savez, quand votre adversaire utilise les corners comme ça. Mais heureusement les gars, Moutinho nous lâche une magnifique frappe. A la 66ème minute de jeu. Qui nous permet de prendre l'avantage par 2 buts. Et Moutinho les gars, c'est une grosse révélation. Je pense que dès que j'aurai assez, ou dès que les prix auront baissé. Je vais sûrement acheter sa carte en forme. Parce que Moutinho c'est un très très bon joueur. Mon adversaire va avoir une occasion à la 90ème minute de jeu. Et va marquer. Donc revenir au score 2 buts à 1. Heureusement, ça ne va pas suffire pour lui. Et ça va nous suffire pour nous. Tout simplement. Puisqu'on va gagner ce match 2 buts à 1. Et remporter les 3 points. Donc comme je vous l'ai dit les gars. Cette équipe, si vous avez envie de la faire. N'hésitez pas à la faire. Franchement, n'hésitez pas à la faire. C'est une équipe vraiment pas très chère. Si vous n'avez pas assez pour acheter McCarthy en version verte. Vous avez tout simplement, je pense, assez pour acheter sa version normale. Et la deuxième équipe, elle est vraiment aussi pas mal. Elle est un petit peu plus chère. Étant donné que j'ai mis quelques joueurs en forme. Lamin Sané. On a aussi Loïc Perrin. Si vous avez un petit peu plus de crédit que moi. Vous pouvez aussi prendre la version en forme de Ruffier. Enfin bref, les gars. Vous avez beaucoup de choix avec les équipes. Pour le deuxième match. On va tomber contre une Boundessiga avec quelques joueurs en forme. Il va taper un petit sprint avec De Bruyne. J'avais du mal à l'arrêter. Je pense que, bon, vous le savez un petit peu maintenant. Mais j'ai du mal à arrêter les joueurs de vitesse. Même si c'est vrai que je me suis amélioré. J'ai encore quelques lacunes. Vous allez voir qu'ensuite, on va avoir une occasion avec le boss. Bien évidemment, fake drag back. La grosse rave du pied gauche s'est contrée. C'est dévié par un de ses défenseurs. Et puis ensuite, ça tape la transversale malheureusement. Et ensuite là, c'est la catastrophe, les gars. C'est la catastrophe. L'arbitre nous met un carton rouge. Mais pas à n'importe quel joueur. Il met un carton rouge au boss. Je vais vous expliquer un petit peu le problème que j'ai eu. J'ai fait des petits passements de jambes. Ensuite, je voulais taper le scoop turn. Et vu que j'ai perdu la balle, en faisant le scoop turn, il m'a fait un tackle. Il m'a fait un tackle. Et j'ai taclé l'adversaire, tout simplement. J'ai vraiment taclé l'adversaire. Et je me suis mangé un carton rouge, malheureusement. A la 45e minute de jeu, un but à zéro avec un coup de boule de la part de mon adversaire. Encore une fois, la même technique sur les corners. J'ai du mal à contrer ce genre de technique. Mais, Bolasi avec des magnifiques gestes techniques. Il va driveler pas mal de défenseurs. Il va lancer Shermity. Shermity la frappe, malheureusement. C'est arrêté par le gardien adverse. On est à 10. On arrive quand même à se procurer de cette occasion magnifique défense de Loïc Perrin. Je l'ai acheté pour ça, les gars. Très très bon défenseur. Pas cher. Sa carte en forme, elle est vraiment très belle. Donc si vous avez assez pour acheter sa carte en forme, n'hésitez pas à l'acheter, les gars. Franchement, c'est une très belle carte. C'est un très bon joueur. Petite passe pour Bolasi. Bolasi avec le drag back. Le petit bolero, le sculpteur, la grosse frappe. Et c'est le but, les gars. On revient au score. Alors qu'on est à 10. Alors que... On n'a plus le boss. On n'a plus le boss. Mais on arrive quand même à marquer. Avec Bolasi, magnifique, geste technique. Franchement, l'action, elle est vraiment superbe. On reprend le ballon en défense avec Loïc Perrin. Ensuite, on construit notre jeu. On fait quelques gestes techniques avec Bolasi. C'était magnifique. Mais à la 90e minute de jeu, les gars. Et ouais. Et ouais. Aubameyang qui nous met un coup de boue. Là, j'ai vraiment ragé parce que ces deux buts viennent d'un corner. Franchement, j'ai un petit peu ragé. Mais à la 90e minute de jeu, les gars. On va avoir un petit peu de chance. Magnifique, talonnade pour Shermity. Et c'est le but, les gars. Deux buts à la 90e minute de jeu. C'est très chanceux. Déjà d'une, parce que Shermity, c'est un gaucher. Et en plus, on a beaucoup de chance. Parce qu'on méritait pas vraiment de gagner. Vous allez voir qu'au niveau des stats, mon adversaire avait dominé. Bon, c'était un petit peu normal étant donné qu'on jouait à 10. Mais quand même, on a réussi à prendre le nul sans le boss. C'est fou, les gars. Franchement, au départ, quand j'ai vu que le boss avait pris un carton rouge, je me suis dit non, on va pas réussir à gagner. C'est pas possible. Même à prendre le nul. J'étais vraiment vaincu à ce moment-là. Parce que le boss, vous le savez, je pense, mais c'est mon joueur favori. J'ai vraiment beaucoup joué avec lui. Et je joue beaucoup avec lui. Et sans lui, je pensais vraiment pas qu'on allait tout simplement réussir à prendre un point. Et on a réussi. Bref, pour le troisième match, vous allez voir qu'on va tomber contre une équipe de Juventus, tout simplement. Il avait que des joueurs de la Juve. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais bon, après, les gens font ce qu'ils veulent. À la 45e minute de jeu, on va avoir une grosse occasion avec Moutinho. Malheureusement, ça tape la transversale. Moutinho qui est un très bon joueur, les gars. Je me répète, mais si vous ne l'avez pas encore testé, si vous ne l'avez pas encore acheté, je vous le conseille. Parce qu'il est vraiment présent. Il est vraiment présent. Il a une bonne frappe. Il a des bonnes passes. Il est très, très bon en milieu central. Et vous allez voir qu'il est aussi très, très bon en coup franc, les gars. Magnifique coup franc de la part de Moutinho. Qui nous permet de prendre, donc, l'avantage à la 75e minute de jeu. Achetez-le, les gars. Franchement, achetez-le. C'est un très bon joueur. J'ai vraiment été surpris par sa qualité de passe et sa qualité en général. Vous allez voir qu'on va avoir une occasion à la 79e minute de jeu. Donc, pas longtemps après notre premier but. La grosse frappe de header s'est arrêtée. Vous allez voir que ce n'est pas fini. Maguidi. Vous allez voir un petit peu ce qu'il va faire. Premier scoop turn. Avec notamment l'élastique au chape. On va continuer à dribbler avec un autre scoop turn. Le centre en coup du foulard. Et devinez qui est-ce qu'il met la tête, les gars. Mais oui, c'est Moutinho. C'est Moutinho qui met le coup de boule à la 81e minute de jeu. Et qui va nous permettre tout simplement de gagner ce match doublé de Moutinho. Franchement, je me répète encore une fois, les gars. Mais achetez-le et regardez au niveau des stats. On a éclaté notre adversaire. Il n'a pas tiré une seule fois du jeu. J'étais très très fier quand j'ai vu ces stats. Je pense que vous le savez. Mais je suis très très nul en défense. Même si, comme je vous l'ai dit, je m'améliore un petit peu. Mais quand j'ai vu ces stats, j'étais vraiment très très fier de moi. Ça m'a fait vraiment plaisir. En tout cas, les gars. Dans cet épisode, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous résumer. C'est d'acheter tout simplement l'équipe que je vous ai présenté avec Moutinho. C'est vraiment une très très bonne équipe. J'étais impressionné parce que... Je ne pensais pas en fait que l'équipe allait tenir en Division 1. Je pense que vous l'avez deviné un petit peu. Mais certains joueurs ne sont pas faits pour la Division 1. Il y a du Nani, il y a du Magidi, il y a du Header. En attaque, il y a mieux. Mais j'étais impressionné parce qu'on a marqué quand même des buts grâce à Moutinho aussi. Donc, je me dis qu'on va garder cette équipe et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Tout simplement dans le prochain épisode. En tout cas, les gars. Nous, on va cesser là. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, les gars, si ça vous a plu. Tout simplement. Nous, on va se retrouver donc normalement demain pour un nouvel épisode de Fatal. Passez un bon week-end, en tout cas, les gars. Restez comme vous êtes. Vous êtes géniaux. Encore merci de votre soutien. N'oubliez pas de chausser vos crampons. De prendre soin de vous. C'est très important. Et nous, donc, on se dit à demain. Ciao, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501